Le Grand Débat Retour sur le plateau du Grand Débat avec Sémour Morsi, le préfet de Mayotte, M. le préfet, on va rester sur Longoni, puisque Ida Nel vous demande de faire intervenir la force publique pour lui donner raison sur notamment les décisions de justice qui ont été prononcées. Est-ce que vous allez envoyer les forces de l'ordre pour faire en sorte que... Il faut juste rappeler la procédure, le droit, tout le droit, rien que le droit. Mais là, Mme Nel a obtenu une décision de justice. On a également signé une convention avec la Smart et Mme Nel. D'accord ? Donc, il faut que l'un et l'autre organisent leur travail, non pas à coup de blocage, mais à coup de construction positive pour qu'il y ait du travail. Comme je vous l'ai dit, il y a du travail pour tout le monde pour que l'un et l'autre puissent faire l'aconnage. Les forces de l'ordre, il faut savoir comment ça marche. Quand quelqu'un s'imagine que vous soyez vous envahi ici, d'abord vous devez faire constater par huissier. Ensuite, vous devez saisir le tribunal parce qu'on est dans un endroit privé. On n'est pas dans un endroit public. D'accord ? Donc, comme c'est un endroit privé, il y a des procédures à suivre. Mais je pense quand même qu'il faut raison garder. Il faut que ces gens-là se parlent. Et alors, bon, j'ai fait l'intercession. Normalement, je n'ai pas à m'en occuper. Mais j'ai fait l'intercession au dernier trimestre de l'année dernière. S'il faut réunir des acteurs, je le ferai volontiers. Mais on ne doit pas gâcher le plus bel outil de développement économique de notre département. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos concitoyens qui nous écoutent aujourd'hui, à nos commerçants, à nos consommateurs, que nous sommes tous ? Est-ce que la situation du port va se régler ou est-ce qu'il faut être inquiet ? Non, elle doit se régler. D'accord. Elle doit se régler. C'est du bon sens. Elle doit se régler. En tout cas, vous y croyez ? Oui. Eh bien, on va y croire aussi. Alors, la fiscalité. Alors là, beaucoup de gens en parlent. Trop fort, trop vite, tout, tout de suite. Ça fait mal. Ça fait mal par où ça passe. Est-ce qu'on n'y va pas un peu fort sur la mise en place de la fiscalité ? Alors, c'est intéressant ce que vous me posez comme question. Parce que là aussi, le droit, tout le droit, rien que le droit. Qui est-ce qui fixe les taux ? C'est la commune ? Voilà. Ce que vous voulez que je vous dise. Alors, quand ils votent un budget en déséquilibre, à ce moment-là, la Chambre régionale des comptes est amenée à faire des préconisations que j'utilise tenue de suivre. Mais ça concerne 6 communes sur 17. Les 11 autres, ce sont elles qui ont fixé les taux qu'ils ont décidé d'appliquer. Alors, derrière, vous avez raison, c'est que ça pose une question. C'est qu'il faut élargir l'assiette fiscale. Quand je dis élargir l'assiette fiscale, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de personnes qui soient repérées comme étant contributeurs. Pour ça, ça rejoint la question que j'évoquais tout à l'heure, la question du foncier. Il faut qu'on arrive à la titrisation et il faut surtout qu'on arrive à développer l'adressage. Je pense que dans le cadre de la question foncière, l'adressage en fait partie. Et cette année sera une année majeure pour pouvoir mieux identifier qui habite où. Plus il y aura de personnes qui paieront, moins on pourra avoir... Ça veut dire quoi ? En 2016, on paiera peut-être moins d'impôts ? Parce qu'on va élargir l'assiette ? Si on arrive avec les maires à définir des rues, à mettre des numéros dans les rues, à mettre des boîtes aux lettres, à donner des titres aux gens qui sont installés ici ou là, à ce moment-là, on aura repéré un peu plus de personnes. Et donc plus il y aura de personnes qui potentiellement pourront payer, plus les communes, je dis bien les communes, pourraient être amenées à baisser leur taux. Mais c'est à elles de décider. Je ne peux pas m'ingérer dans les finances communales. Tout ça, ça génère quand même une forme d'inégalité entre les citoyens, entre ceux qui payent des impôts ou qui sont en cours de les payer, et ceux qui ne sont pas répertoriés. Donc cette fameuse assiette, ça crée des inégalités. Que voulez-vous que je vous dise ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plutôt cette question d'adressage ? Moi, je ne peux pas pallier à des absences de décision ou de réaction qui... Alors peut-être que ça a été, c'est ce que dit d'ailleurs la Cour des comptes, ça a été... Peut-être que tout ça fait trop vite, trop mal. Encore qu'il y a du plus quand même avec la départementalisation, les contrats de plan État-région, c'est du plus. Les fonds européens, c'est du plus. Tout ça, c'est de l'argent aussi. Donc il faut faire la part des choses. Et dans la part des choses, j'insiste pour ma part sur la nécessité de travailler ensemble, et c'est le but des groupes de travail qui se mettent en place, travaillant ensemble sur comment stabiliser et mettre en perspective les recettes fiscales et les budgets des communes pour qu'ils puissent retrouver de l'investissement, éventuellement, s'ils le souhaitent, mais c'est à la commune de décider, alléger ou pas la charge d'impôts. Mais moi aussi, mes impôts ont augmenté ici, oui. Votre sentiment à vous, en tant que citoyen, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'on va trop vite avec ce département ? Alors, je sais, il y en a certains qui demandent plus de départements tout de suite, tout de suite, mais quand on voit les difficultés que ça génère, et certaines réflexions que ça génère chez certains, est-ce qu'on est en droit de se poser la question ? Est-ce qu'on ne va pas trop vite ? C'est le préfet que vous invitez, ce n'est pas au titre de citoyen. Donc moi, je suis là pour appliquer les structures telles qu'elles existent, les actions telles qu'elles me sont demandées, et puis je prends les initiatives pour essayer... Donc vous, en tant que préfet, est-ce qu'on va pas vous dire ? En tant que préfet, je dis simplement qu'on a des outils positifs, mais il y a certaines choses qui manquent, et que c'est ça que j'essaie de pallier. Et vous croyez qu'on peut arriver à pallier ça rapidement ? Parce qu'on a le sentiment qu'on est en train de nous, pardon pour l'expression, monsieur le préfet, mais de nous dégoûter du département. Alors, c'est peut-être pas fait volontairement, mais on a ce sentiment que, ouais, mais c'est pas ce département-là qu'on voulait, c'était pas ça, ou alors on n'a pas compris. La Réunion a mis 70 ans. Oui. Nous, on date de 2011, donc on fait comme on peut. On doit passer par cette étape, selon vous ? Mais je crois qu'elle est impérative. C'est-à-dire, quand je parle de politique de la ville, et les aides aux associations, c'est du plus. Quand on réussit à faire des investissements pour réaménager, remettre en état nos routes, c'est du plus. Quand je dis qu'on construit 10 millions pour 10 millions d'euros tous les ans d'école, quand on fait un collège tous les ans, quand on fait un lycée tous les deux ans, c'est du plus. Quand on a refait... C'est pas la hauteur de ce qui a été promis ou espéré. Je ne sais pas, moi, ce qui a été promis. Le président de la République en a parlé, quand même. Le président de la République est venu, il a dit qu'il y aura un hôpital sur Petite Terre, on a mis la première pierre de l'hôpital de Petite Terre. Le président de la République a dit qu'il fallait régler les constructions scolaires à échéance de 5-6 ans. On est en train d'arriver à la question des 500 classes qui manquaient. Voilà, moi, je m'inscris complètement dans les objectifs qui ont été fixés. Le foncier, M. le préfet, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure au travers des différents sujets. Là aussi, c'est quelque chose qui inquiète nos concitoyens. L'État a un rôle à jouer dans, j'allais dire, non pas la répartition, le mot serait mal choisi, mais la gestion du foncier à Mayotte. Alors, on n'avait pas l'outil, on va l'avoir, l'établissement public foncier. C'est quoi cet établissement public foncier ? C'est de dire, copiloté par collectivité État, c'est de dire, quels sont les terrains qui sont susceptibles d'être rendus constructibles et comment est-ce qu'on peut donner un titre de propriété à la personne qui est dedans, qui est dessus. D'accord ? Il y a 10 000 titres qui sont en instance de validation en ce moment. 60% du territoire appartient au département, 12% à l'État. Donc, on est, nous, au clair maintenant pour dire, voilà les terrains, voilà ce dont on a besoin pour X, Y ou Z raisons, et voilà qu'est-ce que l'on va mettre au pot commun pour pouvoir faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, des constructions scolaires, des services, des entreprises, de l'agriculture, il ne faut pas l'oublier non plus. Toutes les activités que l'on peut essayer de mettre en place, le but de l'exercice, ce sera cet établissement public foncier départemental. L'eau, là aussi, on est inquiet, on le sait tous, on n'a pas de source à Mayotte. L'eau qu'on peut boire, avec laquelle on peut vivre, c'est l'eau de pluie. Ou l'eau de mer qu'on peut dessaler. Ou l'eau de mer qu'on peut dessaler, pas trop répandue à Mayotte. Sur Petite Terre, on l'a. Ouais, Petite Terre, on a coup. C'est un peu d'humour. C'est un peu d'humour. Monsieur le préfet, on en est où de la situation de l'eau à Mayotte, aujourd'hui ? Bon, les 15 derniers jours ont permis de rattraper un petit peu, de se redonner un peu de temps. Je continue à dire à tout le monde qu'il faut être vigilant, qu'il ne faut pas laisser couler l'eau pour rien. Il ne faut pas l'utiliser à n'importe quoi. Les pluies que l'on a permettent de remonter. On a commandé des pompes pour pouvoir transférer, parce qu'une des deux retenues d'eau est mieux armée que l'autre. Donc, on va pouvoir transférer de l'eau s'il y avait besoin, encore une fois. Mais il faut qu'on ait l'outil. L'outil est arrivé, donc maintenant, il faut le caler. Moi, je peux simplement vous dire aussi que dans le contrat de plan État-Région, il y a une troisième retenue culinaire qui est prévue dans les 5 ans. C'est-à-dire que dans 5 ans, on aura la troisième. Ça, c'est une certitude. Oui, oui, oui. C'est une certitude. C'est le seul moyen pour pouvoir effectivement pallier à ce besoin d'eau. Qui veut peut-être dire aussi qu'on est de plus en plus nombreux sur cette île ? On consomme de plus en plus. Ça n'a pas de lien ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé les chiffres, mais c'est vrai, c'est une question qu'on peut poser. En tout cas, moi, je peux simplement vous dire qu'on a eu une période de sécheresse qui était beaucoup plus importante cette année que celle que l'on a pu connaître. C'est vrai. Et on bat les records de température. Et l'eau, normalement, fin décembre, au plus tard, on a notre saison de pluie. Là, elle commence quand même avec une quinzaine de jours de retard. Donc, c'est pour ça que dès les premières alertes, j'ai signé un arrêté. J'en suis à mon troisième arrêté. Les maires ont relayé le dernier pour pouvoir avertir leur population. C'est important que le devoir citoyen dise qu'on doit préserver notre échec en eau. Mais il faudrait le faire en continu, pas uniquement quand on se dit « tiens, je risque de manquer d'eau ». Pendant les vacances, il y a Alain Juppé qui est venu sur l'île. Ça ne m'a pas échappé, oui. Non, ça ne m'a pas échappé puisqu'on l'a reçu comme on reçoit tous les ministres ou toutes les personnalités qui passent sur l'île. Vous l'avez aussi reçu. De quoi un préfet peut parler avec un ancien Premier ministre ? L'ancien Premier ministre a souhaité me rencontrer à son arrivée. Donc, naturellement, je suis allé à sa rencontre. Et par définition, ce qu'on se dit ne regarde que lui et moi. Donc, vous avez parlé politique ou les problèmes de l'île ? Moi, je ne fais pas de politique. Je raconte le quotidien des Mahorais. Je raconte les problèmes que vous avez évoqués. Les finances, les communes, tous ces sujets-là. Donc, il était très réceptif. C'est normal, oui. Vous êtes toujours aussi percutant, en tout cas avec la même envie que quand vous êtes arrivé à Mayotte. J'ai une niaque d'enfer. Pour défendre, effectivement, ce qu'il y a à défendre à Mayotte. Oui. Oui, et je trouve qu'on a quand même pas mal d'écho. Je veux dire, quand à chacune de nos sollicitations, on réussit à obtenir les moyens dont on a besoin. Moi, je crois que c'est très, très bien. Oui, 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 oui. J'ai toujours cette même envie. Je continue à vouloir mettre en perspective parce que c'est véritablement ça qui est peut-être ma marque de fabrique. Mais ce à quoi je tiens, c'est améliorer le quotidien en donnant envie d'espérer. C'est ça. Si vous aviez la possibilité de rester un an de plus, vous resteriez un an de plus ? Ah, ce n'est pas moi qui décide. Non, mais si vous aviez la possibilité, vous ? Ce n'est pas moi qui décide. Je suis corvéable à Merci, ça vous vous en occupez bien. Et puis bougeable quand quiconque le souhaitera. Alors, c'est vrai qu'on parle dans les couloirs. Alors, info, intox, vous allez confirmer ou pas, que le mois de février serait le mois des grands départs pour un certain nombre de personnes, notamment la préfecture. Et peut-être même le préfet de Mayotte, vous-même. Le mois de février de quelle année ? Là, de cette année, 2016. Ah oui. Non, vous êtes pressé de me voir partir. Non, non, c'est une question. Est-ce que c'est de l'info, de l'intox ? Non, non, pour moi, le mois de février est un moment qui va être important. Ça va être l'anniversaire de ma directrice de cabinet et le mien. D'accord. Je suis du 5 février, si vous voulez. Donc, on ne sait pas si vous partez ou pas en février. Non, mais non, mais non. Concrètement, non, mais non. Ça ne se passe pas comme ça ? On ne discute pas un peu avant ? Non, non, du tout. On vous appelle le mardi soir pour vous dire... Et vous n'avez aucun écho avant ? Demain, non, 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 mais c'est la règle. Demain, vous partez à tel endroit et vous avez trois semaines pour dire un point. C'est la règle pour tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, monsieur le préfet de Mayotte, sur ce plateau. Allez, c'est tout pour ce grand débat. Tout de suite, la suite de nos programmes. Quizy FM présente le grand débat. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est que le président de la République, il reçoit à l'Élysée. Et je ne comprends pas qu'il confond justement l'attention de droits de crève. Et on n'est pas des membres. Comment a-t-on nous invité pour jouer sur le même pied d'égalité que les autres ? C'est-à-dire, il n'est concerné... Messieurs, Mayotte, au cœur des présidents.